J'entends souvent des gens qui me disent qu'elles ne touchent pas, des personnes qui me disent qu'elles ne touchent pas au tarot, qu'elles ne touchent pas au pendule ou à ce genre d'objet parce que ça attire le démon, ça attire le diable. C'est faux. C'est faux tout simplement parce que c'est pas l'objet en lui-même qui attire le diable ou qui attire des choses négatives, pas que le diable. C'est ton état d'esprit. C'est ton état d'esprit quand tu fais les choses. Que ce soit du tarot ou n'importe quoi d'autre, si ton état d'esprit est négatif, si ton état d'esprit est bas, inévitablement tu vas attirer des choses négatives. Et j'en parle dans ce livre, pas de cette manière-là, pas directement, pas ouvertement, mais je parle de la fréquence que tu rayonnes et qu'en fonction de cette fréquence tu vas attirer quelque chose qui correspond à cette fréquence. Et c'est valable quand tu tires les cartes, c'est valable quand tu fais n'importe quelle pratique finalement. Il est important de comprendre que ton état d'esprit va attirer exactement ce qui colle à sa fréquence. Si ton état d'esprit est négatif, tu vas attirer des expériences négatives. Je reçois aussi beaucoup de personnes qui me disent « j'ai reçu un sort, un envoûtement ». C'est toujours la même chose, c'est ton état d'esprit. Si ton état d'esprit est négatif, tu vas attirer des expériences négatives jusqu'à croire que tu es envoûté ou ensorcelé. Or, ça s'appelle de l'auto-envoûtement. Tout ça est expliqué dans ce livre qui va vraiment expliquer... En fait, si tu lis ce livre comme un livre sur la loi de l'attraction, tu passes à côté de 80% de son message. C'est une véritable bible du développement personnel. Elle va t'apprendre à moduler ta fréquence pour pouvoir attirer du positif, à comprendre pourquoi tu attires du négatif dans ta vie, à comprendre et à apprendre que quoi que tu veuilles, il faut que tu t'alignes sur la fréquence de ce que tu veux. Et c'est vraiment important. Pour résumer, non, ce ne sont ni les tarots ni les pendules qui vont attirer du négatif ou le démon, comme ces gens me disent. Ce ne sont pas les expériences négatives de ta vie qui veulent dire que tu es ensorcelé, loin de là. C'est simplement la fréquence que tu rayonnes. Je dis coucou à tout le monde et je te dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada